... ... ... ... ... ... j'ai tâché de réserver les cinq dernières minutes aux questions si vous en avez oui c'est ça donc pensez aux questions parce que j'espère que vous en aurez et vous prenez le plaisir d'échanger parce que ça va être si riche en tout cas si vous n'avez pas le temps de poser vos questions n'hésitez pas à venir sur notre stand au stand J4 et là Karine qui fait partie de mon équipe c'est super alors on y va bien bien bonjour à tous je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet passionnant très riche donc il va falloir tenir ça en 45 minutes où nous allons voir deux méthodes qui sont complémentaires c'est à dire tout ce qui concerne les mémoires pénatales c'est à dire les croyances les stratégies que vous avez installées dès la vie intra-étérine et même parfois avant et on va voir le lien avec les mémoires généalogiques c'est à dire les intrigations cachées inconscientes que vous avez avec votre famille vos ancêtres parce que tout ça c'est un tout et du coup ce sont deux méthodes thérapeutiques complémentaires que je vais vous présenter alors personnellement je le présente rapidement je vais pas être aussi nouveau vous avez sur mon site internet tout un tas d'informations sur mon cursus je suis docteur en neurodologie pharmacien également et puis j'ai rencontré le docteur Claude Albert dans ma vie et j'ai fait ma thérapie avec elle et du coup eh bien je suis entrée dans le monde des mémoires prénatales puisqu'à l'époque Claude Albert enseignait le décodage des mémoires prénatales j'ai fait ma thérapie et je suis ensuite formée bien entendu à cette fantastique technique et ça fait 15 ans que j'accompagne des gens l'autre jour je comptais j'ai plus de 20 000 heures au compteur c'est intéressant c'est comme les voitures et en 15 ans bien j'ai bien entendu fait évoluer la technique je l'ai enrichie j'en ai fait une méthode psychothérapeutique complète donc je vais vous en parler et je l'ai complémentée avec les constellations familiales puisque on va voir que c'est la partie complémentaire on va voir qu'il y a deux axes il y a un axe ici que j'appelle l'axe personnel cet axe personnel et bien regroupe toutes les croyances que vous avez mises en place dans votre vie toutes les stratégies pour tenter d'être aimé pour survivre qui vont se répéter et continuer à se répéter tout au long de notre vie en tapant de plus en plus fort et puis on a ici un axe qui est plus court qui est cet axe transgénérationnel c'est à dire tout ce qui concerne ces intrigations inconscientes que vous avez avec votre généalogie et on va voir qu'il y a des liens entre les deux il n'y a aucun hasard dans la ville je crois que peu de personnes en doute aujourd'hui donc on va évoquer ça et l'axe le plus important reste quand même l'axe personnel puisque ça c'est votre histoire c'est à dire ce qui remonte au plus loin dans votre histoire et qui reste encore dans votre vie engraver et que vous avez besoin d'identifier et bien entendu de libérer alors on va d'abord parler de cet axe là dans un premier temps la méthode que j'ai mise au point est une méthode qui permet en une vingtaine d'heures donc c'est une thérapie brève d'aller libérer à la racine à l'origine toutes ces stratégies inconscientes que vous avez mises en place de dévalorisation d'échec de sabotage et votre âme est au commande puisque ça c'est aussi la spécificité de la technique c'est à dire votre partie supérieure si certains des petits boutons en entendant le mot âme pas de souci votre sagesse intérieure le votre soi c'est la même chose c'est à dire la partie de vous qui a tout enregistré dans votre histoire depuis aussi loin ça remonte voyez-vous un petit embryon un petit embryon quand il fait quelques cellules il a pas de cerveau et puis de toute façon le cerveau va commencer à se développer très lentement ça commence par le petit cerveau qui vient ensuite il va y avoir le cerveau lundi que le cortex ne commence à se construire la partie du troisième ou quatrième mois pour autant alors que vous n'avez que l'âge de quelques cellules et bien vous pensez vous enregistrez tout vous vivez des émotions fortes vous concevez des stratégies pourquoi parce que c'est notre conscience qui est là et votre conscience c'est un flux continuel la conscience donc nous n'avons pas besoin d'organes connaissances pour enregistrer ressentir la conscience fait tout et c'est justement avec cette conscience que votre âme ou votre principe supérieur à tout enregistrer elle a des kilomètres des kilomètres de bobines et c'est elle qui va aller puiser dans les registres de votre histoire et bien les moments importants à libérer pour libérer les problématiques que vous avez dans votre vie autrement dit le parcours qu'elle vous offre est un parcours en toute sécurité c'est un parcours sur mesure voyez votre âme aux commandes c'est que aujourd'hui en tant qu'adulte un certain nombre d'entre vous ont des problèmes des problèmes qui sont le plus souvent répétitifs c'est à dire que vous vivez des schémas et vous vous dites et zut je retombe encore là-dedans je croyais j'en étais débarrassé et voilà tippa que de nouveau je manque de confiance en moi de nouveau j'ai des échecs amoureux de nouveau je n'arrive pas à me réaliser comme je le souhaite ok pourquoi parce que ici il y a des parties de vous fort heureusement il y en a assez peu c'est pour ça que c'est une thérapie bref il y a des parties de vous c'est à dire des parties qui peuvent être un enfant un embryon aux commandes un foetus un enfant qui est en train de naître et qui tire en arrière parce que ces parties là ont installé à un moment donné du temps dans des moments où justement votre enfant intérieur avec des choses difficiles par exemple un petit embryon dans le ventre a installé des croyances très limitantes et ces croyances étant donné qu'elles ont été vécues avec une émotion forte on va voir je vous donnez pas mal d'exemples et bien ces croyances s'installent votre embryon ici il est enclavé dans le temps c'est à dire que il est c'est comme s'il vivait tout seul sa vie et vous 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 baladez avec une belle conscience vous avez écumé le salon zen depuis plusieurs années vous avez eu énormément de livres et vous avez compris beaucoup de choses ce qui est vrai je ne moque pas de c'est vrai on a tous beaucoup compris en plus on est dans une ère on a énormément d'informations qui nous sont données sauf que ça reste la tête autrement dit on a tous des grosses têtes qui en plus sont de forme pour ça aussi et ça n'est pas l'adulte qui est aux commandes le problème c'est que c'est votre embryon intérieur un foetus un bébé qui prend les commandes voyez vous ça c'est plutôt gênant et donc la technique vous permet en toute sécurité en laissant je mets un beau soleil pour l'âme ici c'est votre âme qui vous amène en toute sécurité parce qu'en fait elle vous connaît elle a tout enregistré elle connaît vos capacités psycho émotionnel elle connaît votre niveau de conscience elle sait ce que vous êtes capable de gérer et elle vous ramène en douceur dans les moments où vous avez installé et bien au a vraiment à l'origine toutes ces stratégies ces croyances qui vous pourrissent la vie qui continue à vous la pourrir c'est vraiment principe de la méthode autrement dit c'est un parcours sur mesure et le thérapeute est au service de votre âme il est au service de votre égo il est au service de notre âme et votre âme elle elle est à votre service et elle est là pour vous faire grandir et pour vous amener à la réalisation alors qu'est ce que ça veut dire ces croyances comme elles se mettent en place prenons l'exemple de ce petit embryon qui dans le ventre et je prends toujours cet exemple parce que c'est vraiment le plus fréquent qu'on puisse y retrouver vous savez que quand une femme est enceinte et bien il ya des femmes qui sont très heureuses parce qu'elles attendent ça depuis longtemps et puis il y en a d'autres pour lesquels les circonstances de la vie font que le bébé n'est pas forcément le bienvenu à ce moment là suis-je claire bien ça veut dire c'est trop tôt c'est juste après le premier je suis à peine sorti des couches hop je retourne dedans mon travail c'est pas pour ces parents pour mon avancement etc etc où ça va pas très bien avec mon mari il ya plein de raisons pour lesquelles finalement et bien à un moment donné nous pouvons vivre un non désir nous femmes et les hommes de la même façon un père et mère c'est la même chose sauf que l'embryon à l'intérieur du ventre lui qu'est ce qu'il se dit elle prend ça plein fouet autrement dit quand maman lâche merde c'est pas le moment et bien moi je prends une tonne de désespoir sur la tête une tonne de dévalorisation et jeudi elle me jette elle veut pas les mois je me sens abandonné sans valeur et en plus je tombe dans un abîme de paix etc autrement dit regardez en l'espace de quelques instants juste en entendant la mère débrancher un sur le bar en entendant ma mère dire cette phrase là le petit embryon que je suis il met en place déjà une croyance de dévalorisation et une croyance de non amour de lui-même autrement dit si ma mère ne mène pas qui voulez vous qui mène dans la vie ça commence très très mal bon et puis non seulement je mets en place des croyances mais en plus je mets aussi en place des stratégies parce qu'en tant qu'embryon et bien je ne peux pas continuer ma vie avec un tel désespoir le désespoir il vous plombe autrement dit on tombe dans les tréfonds et on ne fait plus rien du coup il faut vraiment que je trouve là que je décide des choses qui vont permettre de continuer avec un peu d'énergie pour continuer à vivre pour continuer à vivre il y a deux choses importantes la première c'est d'arrêter de souffrir ça fait trop mal quand on ne veut pas alors pour arrêter de souffrir et bien on met en place des stratégies qui sont diverses et variées vous avez la palette des individus est très très riche moi je n'en mets pas dans mon travail parce que chaque personne est différente et chaque voyage est différent aussi et donc je peux par exemple arrêter de penser j'arrête de penser à ça quand j'arrête de penser à ça du coup qu'est ce que je fais je mets un petit rideau et sur ce rideau et bien qu'il est un rideau blanc mais du coup comme je ne pense pas je ne souffre pas c'est plutôt sympa mais je peux aussi couper mes émotions autrement dit j'arrête je me blinde je tiens je forme autour de mon coeur une espèce de paroi une bonne coque bien rigide et je me fais croire d'ailleurs que je deviens insensible et on aura des adultes plus tard qui sont insensibles comme on aura aussi des adultes plus tard qui auront des blancs c'est à dire ces moments émotionnel fort ou devant un interlocuteur devant un patron devant un être pour lequel on voudrait déclarer sa flamme devant ses enfants tout d'un coup on perd ses moyens et on a un rideau blanc qui s'installe moi j'ai une cliente qui me disait je deviens bête oui effectivement c'est très court ça ne va pas longtemps elle n'est pas bête mais il n'empêche que ces moments là sont des moments qui sont des revécu bien entendu de ces moments où nous l'avons mis en place dans la vie intra-éthérim je peux également pour arrêter de souffrir me faire croire je me fais croire que ça ne me fait rien autrement dit je vais me distancier de moi même je me dis aussi c'est une autre façon de se de s'insensibiliser à une certaine forme de souffrance vous voyez on a plein de stratégies pour arrêter de souffrir mais on met aussi en place des stratégies pour tenter d'être un peu aimé parce que le petit embrion dans le ventre il faut bien qu'il ait un peu l'amour de sa mère peut pas vivre sans amour c'est pas possible alors qu'est ce que je vais décider je peux décider par exemple ben de faire tout ce qu'elle veut ah je vais lui plaire c'est à dire que là je vais mettre en place chaque fois que chaque fois que j'imaginerai qu'elle veut quelque chose de moi je vais le faire pour lui faire plaisir et comme ça elle va m'aimer un peu mais je peux aussi décider de ne pas la gêner je vais le faire tout petit tout tout petit dans un coin pas bouger hein il y en a certains qui vont devenir carrément transparent et puis le problème c'est que l'adulte restera transparent après dans sa vie et les gens ils sont dans un groupe au bout de dix jours dans le groupe on dit vous savez vous passez amélie ah c'est qui amélie c'est dix jours et puis les gens qui ont arrêté souffrir également en se faisant tout petit on peut aussi se mettre dans un petit coin puis réduire sa vie s'isoler on réduit également notre vie quand on est dans l'adulte le problème de ses croyances de ces stratégies je peux faire le clou de si bien pour tenter de la faire rire comme ça va m'aimer un petit peu ou je vais vivre avec l'espoir qu'elle va m'aimer c'est dire je vais lui prouver que j'ai de la valeur ça aussi parce que là j'en ai pas du tout de valeur elle veut pas de moi alors je vais tout faire tout mettre en oeuvre pour lui prouver je suis quelqu'un de brillant que j'ai de la valeur je vais réussir dans mes études ou alors je vais réussir dans mon travail ou je serai la première par exemple en sport je vais lui montrer que je suis quelqu'un sauf que parfois les parents ne voient pas ça ils voient pas parce qu'ils passent à côté alors on est là à tenter désespérément de prouver à nos parents qu'on a de la valeur d'avoir un peu de reconnaissance de leur part et on peut attendre parfois jusqu'à leur mort sans jamais rien à voir demain on verra pourquoi après donc vous voyez on met en place des stratégies pour arrêter de souffrir et puis pour tenter d'être aimé ou au moins pour être reconnu et vu et le problème le problème c'est que ces croyances et ces stratégies et vous donc toutes ces croyances limitantes ces stratégies là vous savez ce qu'elles font et bien elles passent leur temps parce que c'est leur propriété première elle passe leur temps à se reconfirmer autrement dit elle tape de plus en plus fort dans l'individu jusqu'à l'âge adulte là où vous êtes aujourd'hui et elle se répète sans arrêt alors vous allez me dire oui mais enfin il y a des moments ça va bien ah oui il y a des moments effectivement regardez comme vous tombez dans un petit trou ici il ya des fois vous vous dites ah oulala et ben ça va beaucoup mieux disons j'ai fait si j'ai fait ça ça y est j'ai l'impression que je suis sorti du cauchemar et puis ils ont deux jours après un truc carré il dit et merde finalement c'est pas réglé c'est pas réglé parce que vous avez compris c'est un plaisir en arrière et ça tape de plus en plus fort à regarder c'est ça le problème c'est pour ça qu'en général on vient en thérapie et bien quand ça a bien tapé à partir de 25 ans 30 ans l'ancien waouh alors quand on en a 50 et 60 mois alors je dis pas ça a franchement tapé très très fort et on dit il y en a ras-le-pompon ras-le-pompon de revivre toujours la même chose c'est le moment de venir en souffrant les éléments prénatales c'est souvent là qu'est ce qui se passe quel principe le principe est que votre âme elle va vous guider en toute sécurité je la remets ici à cette belle âme elle va vous guider ici pour aller libérer votre embryon mais je vous rappelle que cet embryon il est enclavé dans le temps pour garder c'est à dire qu'il est enfermé si plus tard ma mère par exemple l'amour pour moi elle en aura la plupart des mères même si c'est pas forcément l'amour que nous souhaitons il ya une idée qu'il ya des nuances bon moi si je voudrais des baisers et des câlins peut-être qu'elle va me faire des cadeaux mais elle même quand même elle va me le montrer on pourrait dire ça va bien pour le petit embryon ça va être super sauf que non il est prisonnier c'est un peu comme s'il avait une tour autour de lui il est enfermé dans la tour donc il continue à croire qu'il a pas de valeur qu'il est abandonné on l'aime pas et c'est lui qui tire en arrière même si le futur montre qu'il ya de l'amour autrement dit vous vous retrouvez par exemple et pour certains d'entre vous vous reconnaîtrez apporter des croyances de dévalorisation et à vous dire oui bon eh ben en fait je suis nul je suis pas confiance en moi je me sens pas capable etc alors qu'il ya des gens autour de vous qui vous disent mais c'est très bien c'est super ce que tu fais c'est top et t'as réussi à faire ça il ya une partie de vous qui prend qui dit ah ouais peut-être bien mais il ya une autre partie qui prend pas qui se dit ouais ça c'est pipo ça c'est parce que j'ai eu de la chance en fait je gérerai tout le monde il ya toujours cette voie en back-off qui vous ramène à l'endroit qui est enfermé dans sa tour ça marche tout le monde suit bon donc c'est vraiment qu'est ce qu'il faut faire il va falloir changer ses croyances et pour changer une croyance il faut la changer à l'endroit où elle s'est installée parce que si vous la changez ici dans l'intermédiaire beaucoup de thérapie qui vous amène dans l'enfance ou probablement enfin intérieure en choc etc c'est très bien mais si vous ne libérez pas l'origine la vraie racine de l'endroit l'élastique continue à tirer en arrière le principe de votre âme c'est de vous amener à l'origine on se fiche des étapes intermédiaires autrement dit quand les gens arrivent dans mon cabinet ils arrivent avec plein de problèmes d'ailleurs ils commencent en disant je sais pas par quoi j'ai commencé très bien que vous n'écoutez pas commençons par le premier truc ils s'imaginent qu'ils arrivent avec une foultitude de problèmes c'est pas vrai c'est pas vrai parce qu'il ya une autre propriété des croyances la première c'est finalement on a assez peu de moments où on a installé des croyances fortes et des stratégies fortes ça c'est la bonne nouvelle pour tout le monde c'est pour ça que c'est une thérapie grave c'est très important de l'entendre par contre regardez ça a vachement bouclé ça a bouclé à la maternelle ça a bouclé quand j'étais dans l'adolescence et ça boucle encore plein de fois dans l'âge adulte c'est pour ça qu'on se dit ça touche partout deuxième propriété des croyances elle se généralise si vous mettez en place des croyances sur la relation avec votre mère et votre père mais plus tard ça va généraliser dans la relation avec vos amis avec vos partenaires avec vos enfants autrement dit une croyance qui se généralise finit par toucher tous les domaines de votre vie bonne nouvelle si vous adressez l'origine et qu'on change les croyances à ce moment là et bien tout se remet en place ça libère des pans entiers de votre vie ça c'est la bonne nouvelle et pour changer ses croyances qu'est ce qu'il faut faire figurez vous que le problème d'une croyance qu'est ce que c'est une croyance c'est une interprétation autrement dit eh bien il se passe quelque chose et moi je me dis c'est la pensée qui fait tout c'est l'esprit qui fait tout je me dis que ma mère ne l'aime pas vous rentrez du travail ok vous êtes un père par exemple et vous venez d'apprendre une très mauvaise nouvelle de boulot vous risquez votre poste vous rentrez avec une tête de six pieds de long votre enfant vous attend vous ne voyez même pas votre enfant le chien encore moins et vous foncez dans votre bureau et votre fiston il a un an il regarde pas ses papas voyez ici punaise il m'a même pas dit bonjour qu'est ce que j'ai dit qu'est ce que j'ai fait pour que il soit comme ça j'ai une interprétation de l'événement vous suivez autrement dit si votre patron passe sans vous regarder le matin il veut très bien soit effectivement vous avoir ramené ça c'est probablement l'interprétation vous pourrez faire en premier il veut très bien être extrêmement préoccupé il peut très bien être totalement rêveur passé une nuit épouvantable et du coup il n'a même pas les gens faisaient trop il ne vous a littéralement pas vu autrement dit à un événement il ya beaucoup d'interprétation possible ça va tout le monde suit bien le problème ici c'est qu'en voyant lui il a pas pris la bonne interprétation oui alors du coup ça vous pourrit toute la vie donc il s'agirait à changer cette interprétation si je prends par exemple le non désir vous savez que dans le non désir et dans d'autres empreintes ce qu'on appelle des empreintes c'est cet événement où il ya cette émotion qu'est ce qui se passe et bien quand je fais une interprétation qui est limitante comme je l'associe avec une émotion forte en tant qu'embryon je me sens désespéré ça grave la croyance donc pour que je puisse changer cette croyance il faut revenir à cet instant là un tout petit peu je vous rassure votre âme ne va pas vous faire souffrir on n'est pas là sinon je ne ferai pas ce travail de thérapie c'est avec 15 ans que je le fais quand même mais il faut quand même toucher un tout petit peu l'émotion revenir là pour être sûr que la nouvelle interprétation que je vais donner s'inscrit au bon endroit c'est quoi l'interprétation en tant qu'enfant non seulement ici je mets en place des croyances de dévalorisation je mets en place une croyance de non amour mais en plus moi je me dis que le premier acte que je pose en arrivant dans le ventre de ma mère c'est de la rendre malheureuse autrement dit je me plombe avec ce qui est la pire des choses dans la vie d'un individu c'est les croyances de culpabilité pourquoi la pire quand on est coupable qu'est ce qu'on mérite dites moi alors de souffrir très bien punition tout à fait autrement dit nous sommes fortiches pour nous trouver tout un tas de punitions ce qu'on appelle les sabotages j'avais une dame qui est venue me voir il ya quelques années elle est arrivée dans mon cabinet et elle m'a dit voilà je vais dire ce que je n'ai jamais dit à ma meilleure amie j'ai un mari que j'aime deux enfants fantastiques j'ai même une maison de campagne j'adore mon travail et je pleure tous les jours et j'en ai honte autrement dit voilà l'exemple typique d'une stratégie de sabotage vous en avez plein combien de gens là finalement des gens qui sont plutôt les vies sont plutôt sympathiques on a ma foi avec un peu de contentement et de philosophie on se contente quand même de ce qu'on a et pourtant il ya une partie de nous qui n'arrive pas à rire une partie de nous qui n'arrive pas à prendre vraiment les moments heureux tout ça ce sont des racines de sabotage et on peut avoir des sabotages très précis et en tant qu'envoyant et bien je vais effectivement mettre en place des stratégies de punition et ça c'est terrible donc ces stratégies de punition elle s'additionne s'additionne pardon à ces croyances ici il faut absolument les changer qu'est ce que pense le petit embryon son interprétation c'est quoi c'est j'ai forcé la porte du ventre de ma mère c'est ma faute si elle est malheureuse parce que je me suis installé là sauf que ce petit embryon qu'est ce qu'il n'a pas compris il n'a pas compris que si il est là c'est que ses deux parents ont fait l'amour on est tous d'accord non nommer une femme qui font l'amour c'est bien autrement dit c'est pas la petite conscience désincarnée de cet embryon qui n'est pas encore incarné qui va aller mettre un petit pistolet sur la tombe à ses deux parents leur disant bon alors maintenant et que ça saute vous allez faire l'amour et créer ma première cellule non ça se passe pas comme ça autrement dit écoutez moi bien regardez c'est là que le travail échec quand vous prenez conscience ici que vous avez mis en place ces croyances qui sont limitantes et vous prenez conscience dans la séance du copier coller qu'il y a entre l'endroit où votre âme vous a ramené et les problématiques de l'adulte aujourd'hui ça c'est géant ça cette prise de conscience et bien dans un deuxième temps votre âme va vous aider à changer ses croyances et la première chose par exemple c'est de se dire bon on fait comment les bébés un homme et une femme autrement dit un spermatozoïde et un ovule et c'est qui qui est responsable de la création de cette première cellule c'est le bébé ou c'est les parents les parents à l'évidence mais figurez-vous que ça change tout ici pour moi j'étais terrée dans un petit coin là de l'utérus tapis sur une paroi je me disais tout petit pour pas qu'on voit parce que j'étais gêné et je suis vraiment horriblement coupable tout d'un coup je prends conscience que c'est pas ma faute si je suis là autrement dit je vais retrouver après j'ai bien dit oui mais je n'ai pas forcé mes parents ça change tout le picandriot qui était dans le noir est passé vous savez ce qu'il fait il se décolle de la paroi ça devient plus clair dans le ventre et il fait des pirouettes autrement dit c'est gagné ces pirouettes là c'est l'adulte qui va les faire c'est très simple il ya beaucoup de gens qui disent ah oui vous savez aujourd'hui la mode c'est l'instant présent voilà respirer les méthodes de visualisation positive c'est très chouette ça et je leur dis mais oui je suis pour moi aussi je suis et nous vivons tous dans l'instant présent c'est ça qui change tout sauf qu'on oublie un truc c'est que dans l'instant présent il ya le passé et ça c'est fondamental autrement dit j'ai pas une fiche des couches de pensée positive je veux si je veux ça j crois faire je le répète jour et nuit je veux l'enregistre je veux pas sous l'oreiller mais il ya des tas de choses qui changent pas pourquoi parce que vous avez un petit embryon qu'il y a là 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 ça va pas le faire tu ne mérites pas d'être heureux ok ah oui attendez c'est le passé est à l'intérieur de nous voyez une croyance c'est quoi une croyance c'est un truc que vous avez inscrit à un moment donné sur une page du livre de notre ville tout petit il ya quelques cellules déjà vous commencez à écrire des trucs 1 et vous écrivez je n'ai pas de valeur ah bon c'est très bien sur que le problème c'est que vous l'avez écrit vous savez quoi avec une espèce d'encre qui va traverser toutes les pages du livre sympa alors vous arrivez vous avez 30 40 50 balais et vous ouvrez la page de aujourd'hui et c'est une page qui normalement devrait être vierge quelque chose vous allez pouvoir inscrire du nouveau créatif manifester votre potentiel et vous savez quoi elle est déjà aux trois quarts écrite manque de peau il ya plus que ça pour faire du nouveau vous faites 95% de vieux c'est terrible mais on sait un niveau de l'analyse des pensées on le sait vous pensez toujours les mêmes choses phénoménales quand même bon enfin vous avez compris vous avez compris que quelque part si on s'occupe pas de ces moments c'est quelques moments que qui sont enclavés dans le temps en fait vous êtes morcelé c'est à dire que il ya un embryon qui par exemple a une croyance de non désir il y a par exemple un autre embryon qui lui a perdu un jumeau non désir c'est bien j'ai pas envie d'un enfant maintenant mais c'est une pensée simplement on va voir qu'en fait là pour sortir de ses culpabilités pour retrouver l'amour de ses parents la souffrance on vit les choses là dans le bide ça c'est top à un moment donné qu'est ce que je fais et bien je réalise que ce spermatosuïde et cet ovule par exemple quelle est la conscience qui les anime parce que c'est quand même la question fondamentale dire vous vous êtes incarné dans un neuf c'est pas vos parents qui ont fabriqué votre conscience elle a bien avant de conscience autrement dit vous vous débarquer dans un petit véhicule moi j'appelle ça le véhicule de location et hop je l'installe on va faire grandir le véhicule avec voilà tout mon bagage donc quand vous vous incarnez de cette façon là ce qui est fantastique mais que vous pas vous commencez à pousser en vous disant que ma mère vous aime même pas ben vous vous partez dans la vie avec un manque épouvantable après qu'est ce qu'on va faire toute sa vie on va essayer de chercher l'amour des parents justement en les distrayant en leur dire en faisant tout sûr en étant sauveteur pour eux etc etc je lis même jusqu'à la mort j'ai des clients qui ont accompagné leurs parents qui ont fait deux ans d'accompagnement très difficile pour atteindre attendre ce dernier souffle pour les entendre dire oui ah oui tu as fait tellement pour moi mais je t'aime et qu'ils ne l'ont pas dit c'est terrible c'est épouvantable non mais je sais pour ça que j'en parle un je veux dire je vais accompagner ça alors qu'on va pouvoir le retrouver ici parce que figurez vous que si je m'intéresse donc à ce spermatozoïde et cet ovule la conscience qui les anime c'est quoi passer est ce que c'est les pensées des parents est ce que c'est la conscience intrinsèque des cellules c'est la culture cellulaire un jeu j'ai fait pas mal de recherches disons cher pour ma vie vous savez quand vous faites pousser les cellules elles se multiplient elles ont une petite conscience les cellules ou est-ce que c'est l'âme des parents une conscience profonde alors à votre avis c'est quoi 1 les a alors ça ça c'est les réponses de normand j'adore certainement plus pratique non il n'a qu'une qui est à l'heure vous le prouve ah c'est l'âme des parents mais oui ça c'est la bonne réponse mais c'est pas grave vous allez comprendre j'accompagne les couples qui sont atteints de stérilité non organique autrement dit tout fonctionne bien un monsieur a des beaux spermatozoïdes madame et des beaux ovocytes qui maturent super ils ont qu'une seule pensée en tête on va m'aider on va m'aider ok super et puis bien entendu quand arrive la période féconde madame ou monsieur lui a on y va chérie c'est l'heure c'est le jour c'est l'heure et le bébé il ne vient pas alors si le spermatozoïdes et l'ovule était relié à la aux pensées des parents pas et longtemps qu'on a retrouvé bébé il pense qu'à sa rente pas si c'était relié à la conscience cellulaire à fiche il aurait aussi longtemps qu'il aurait une super flopée de bébé c'est l'âme qui a le dernier c'est votre âme qui a le dernier mot autrement dit si vous êtes tous là assis dans cette salle c'est que l'âme de vos deux parents ont dit oui à la vôtre vous seriez pas là autre et ça quand vous vivez en séance vous le ressentez c'est phénoménal c'est à dire que tout d'un coup vous prenez conscience que vous êtes désiré mais pas quand je vous parle vous le prenez conscience vous avez juste les yeux fermés en simple relaxation la technique et vous le ressentez et c'est là que vous commencez à bouger dans le ventre et à faire des galipettes là parce que mais ça change tout ou alors il ya des petites larmes qui viennent parce que c'est des larmes de joie bien entendu vos parents ils vous ont pas déroulé un tapis rouge non d'une pipe 1 et puis quoi encore vous apprendrez rien si vous avez déroulé un tapis rouge si vous avez donné tout l'amour toute l'affection qui vous avez poussé dans votre vie qu'ils aient joué avec vous etc vous auriez vu des enfants parfaits des gens parfaits mais comme vous n'auriez vécu aucune difficulté il n'y aurait rien à apprendre vous me suivez et oui alors donc il y en a certains là qui ont beaucoup de choses à apprendre moi en premier dans le ventre de ma mère c'était un club de terreur mon père partait en mission il était voilà c'est la guerre d'algérie hélas et et ma mère elle était juste dans la terreur en attendant que mon père revienne de mission moi j'ai commis un blog de terreur du coup qu'est ce que j'ai mis en place j'ai mis en place des tas de choses j'ai mis en place pas de l'angoisse d'abord beaucoup 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 d'angoisse de peur alors il a fallu mettre en place des stratégies à la stratégie quand on a très peur qu'est ce qu'on fait on contrôle on contrôle tout pas de surprise on déteste les surprises voyez ça c'était vrai il faut que tout soit réglé calé on sait ce qu'on va faire avant c'est ce qu'on va faire après mais il est le truc alors au bout d'un moment d'abord vous dépensez une énergie phénoménale il ya plus beaucoup d'énergie pour vivre un faut le dire mais en même temps j'ai aussi développé des jolies ressources de payer quand on a peur comme ça on est dans l'attente l'angoisse et tout moi j'ai développé des qualités pour saisir dans quel état sont les gens tout de suite je sens si il ya un conflit possible c'est une source d'angoisse là c'est extraordinaire vous savez ça me sert aujourd'hui dans mon travail autrement dit voyez ce qu'on met en place en même temps dans ces moments difficiles ce tapis rouge que nous n'avons pas eu nous permet de mettre en place des ressources et ses ressources et bien au départ elles sont enchaînés ça veut dire quoi enchaînés ça veut dire qu'elles sont encore teintées et bien des événements vous avez vécu ici en tant que petit embryon en tant qu'enfant et grâce à votre âme vous allez les libérer les ressources vous les aurez toujours les difficultés que vous avez rencontré dans votre vie et bien vous ont obligé à mettre en place des techniques particulières il ya l'attention débrouiller seul super tu débrouiller c'est moi je me suis débrouillé seul parce que maman de toute façon était tellement à terreur qu'elle était bonne à rien mais là oui sauf quand on se débrouille seul et quand on arrive après à l'âge adulte qu'est ce qui fait qu'on contrôle tout on n'est d'ailleurs rien et là aussi on perd un temps fou une énergie dingue voilà vous mettez en place tout un tas de ressources mais bonne nouvelle ce sont les ressources que votre âme vient chercher dans cette évolution et dans cette incarnation le jour où je recommence à faire des galipettes dans le banc de ma mère parce que j'ai compris et je sens l'amour qu'il ya parce que là je vais le sentir cet amour je vais enfin récupérer cette dose d'énergie qui m'a manqué toute ma vie elle est là et elle est inépuisable ça change toute la vie je repars là je l'ai dit le passé présent c'est la même chose je l'ai je le ressens et là cette énergie j'ai plus besoin de m'accrocher à mes petites copines à mes enfants à mon mari ou à mes amants j'ai plus besoin de ce support extérieur duquel je pouvais même devenir dépendante ou d'étonnant parce qu'à l'intérieur de moi j'ai retrouvé la source d'amour qui me manquait c'est ça la sophronaise des moments et du coup mes ressources j'ai gardé mais deviennent libres c'est ça qui est top du coup je peux continuer à avoir une bonne tête parce que c'est bien yant aussi vous le sentez hein mais les gens en même temps je suis féminine j'arrive j'ai mis une vue d'ailleurs des vues autrement dit je peux disposer maintenant de ces ressources mais de façon libre et de façon surtout alignée avec moi même il ya plus la souffrance il ya plus le devoir il ya plus l'obligation il ya quelque chose qui est libre et qui du coup s'utilise quand j'en ai besoin comprenez et donc ce qui est important là dedans c'est que comme je vous disais vous n'avez que quelques âges qui sont je dirais en souffrance ces âges là votre âme vous amène à les guérir c'est facile c'est une séance d'une heure un temps s'offre à l'analyse et vous touchez un tout petit peu pendant quelques minutes un tout petit peu c'est à dire je ne sais pas moi le centième de l'émotion vous avez dû vivre à l'époque rassurez vous pour que tout de suite vous mettiez en place d'autres interprétations vous allez connecter d'autres ressources votre âme vous parle elle vous donne des enseignements vous la canaliser votre âme ça c'est très important à une époque où il ya énormément de gens de gourou de toutes sortes qui font travailler sur le discernement et bien la seule dimension qui soit bonne pour vous qui vous aime et qui vous aimera toujours d'un amour inconditionnel c'est votre âme c'est votre principe supérieur elle est là elle vous accompagne elle est là tout le temps autour de vous simplement vous n'avez pas connecté avec elle à partir de ce moment là elle vous donne des messages à sa façon c'est pas du côté du visuel elle peut vous parler pour ressentir les trucs on va trans tout est donné et vous l'entendez en séance à votre façon vous allez avoir des enseignements de votre âme elle a pointé sur des apprentissages elle vous donne le sens de tout ce que vous avez vécu parce que vous pouvez vous balader ici n'importe où elle peut vous ramener dans le peu je dirais d'âge puisque ça se ferme une vingtaine d'heures ça peut être un embryon un petit enfant en commande la naissance où il se passe des tas de choses si vous perdez un jumeau dans le ventre espace aussi des tas de choses c'est très important là ça va conditionner tout notre affectif je perds quelqu'un que j'aimais avec lequel j'étais en fusion et ça se passe peut-être à deux trois semaines de ma vie autrement dit ça passe complètement inaperçu aux yeux de votre mère c'est rien du tout ce qui se passe dans le monde une égale et contente elle est enceinte c'est super assez pas qu'un à deux voire trois des fois plusieurs sauf que vous vous avez vécu une empreinte extrêmement douloureuse empreinte d'abandon et des culpabilités et des culpabilités à ce nige partout c'est terrible la culpabilité d'un être survivant et pas lui ou elle ou alors carrément la culpabilité d'avoir poussé d'avoir pris trop de place d'avoir trop mangé bah oui on voit qu'ils sourient là ça fait des résonances ce problème c'est que vous vous rendez compte un frère ou une soeur le premier être finalement avec lequel vous êtes en contact avant même votre mère et après c'est tous vos schémas affectifs qui vont être teintés de ces croyances que vous avez mises en place au moment de la perte de l'air et des stratégies vous avez décidé après parce que là aussi je mérite de pas être aimé je mérite de souffrir personne ne le regardera et puis après qu'est ce qu'on fait on arrive à l'âge adulte et puis chaque fois qu'on est sur le point de concrétiser quelque chose au début ça va bien un petit flirt machin etc moi je suis un peu rétro moi mais bon bref et qu'est ce qui se passe au moment où ça commence à s'engager et ben là je me sabote je vais dire ou faire quelque chose pour que le ou la partenaire dégage pourquoi je le fais juste avant que je ne craigne de souffrir à la séparation j'ai tellement peur de revivre la même douleur que du coup je me sabote ou alors je vais chercher l'être parfait vous savez c'est tellement fort la fusion ici que du coup et ben je recherche ça toute ma vie alors ça veut pas dire je veux pas me marier j'aurai des enfants il y a une partie de moi qui n'est pas satisfait ou satisfait je cherche toujours et je me dis ça c'est pas le bon je cherche le parfait sauf que le parfait je le trouverai pas dans ce monde là parce que ce que j'ai vécu ici c'est un truc d'amane on se touche pas en tant que petit embryon donc on vit une fusion mais c'est une fusion qui est du coup qui est intra utérine je peux pas vivre dans l'incarnation tout le monde suit bien donc votre âme vous ramène oui donc c'est important et dans les dans les empreintes de l'intra utérine vous avez l'état d'autre ceux qui sont arrivés par exemple en petits garçons les petits garçons et puis tout d'un coup vous êtes à je sais pas moi de l'intra utérine tout va bien et puis vous entendez votre père qui dit bon ben j'espère que ça va être une fille et là vous savez quoi à l'échographie au troisième mois vous voulez voir le sexe de l'enfant ils serrent les jambes ah mais c'est pas de la bague j'ai des copines qui sont sages femmes c'est extraordinaire il ya des enfants qui cachent le sexe bien entendu j'ai tellement les jetons de sortir puis après ça peut faire aussi des gens qui sont très maturés ou des gens des gens qui vont refuser de sortir en siège enfin après tout se suit si vous voulez ce sont des stratégies je veux pas qu'on voit ça oulala jusqu'au dernier moment allez je bénéficie encore d'un petit sursis là dans le ventre et puis quand ils vont découvrir que je suis pas du sexe désiré comment je vais faire alors je vais être en place aussi des stratégies ok tu voulais ici papa je vais être la fille que tu veux 1 et au lieu d'aller faire la bricole avec toi je sais pas j'ai pas la couture et pour les femmes c'est la même chose celles qui sont désirés en garçon bon on va aller bricoler les papas ou alors formé sport de combat j'ai vu papa je suis forte et tout moi je suis un homme sauf que votre féminité mesdames elle est envers et messieurs pour la masculinité c'est la même chose mais vous développez quand même des ressources enchaîner certains c'est à dire que nous devons tous à un moment donné développer un yin et un yang qui soit équilibré donc vous les garderez c'est les sensibilités les activités d'entrepreneuriat etc vous les garderez il faut les libérer sinon elles sont entachées de la douleur du manque d'amour finalement ce dont vous vous rendez compte au travers de toutes ces empreintes c'est que vous n'êtes jamais vous même grâce à votre âme vous allez pouvoir retrouver retrouver la liberté d'être vous même c'est extraordinaire être soit manifester son potentiel qui est unique votre âme peut vous ramener également à la naissance la naissance un moment extraordinaire où on met en place toutes les tous les schémas qui vont ensuite conditionner les décisions de votre vie toute la mise en place des projets la sortie de ce monde extérieur et bien à se répéter en fonction de comment vous êtes né et puis elle peut vous ramener également dans des mémoires du passé alors là gros débat vous n'avez pas qu'on y croit qu'on y croit pas qu'on soit cartésien quand il soit pas cartésien c'est qu'il kiffe autant que votre âme vous y ramène bonne nouvelle si vous portez un truc et que c'est limitant moi vous savez je suis scientifique et alors je suis très pragmatique je suis comme saint thomas si c'est à l'intérieur de vous et que votre âme fait du méninge là dedans et qu'ensuite en tant qu'adulte vous avez mieux moi je ne me pose pas de questions métaphysique pour savoir si les vies antérieures existent tout ce que je sais c'est qu'il ya une mémoire à l'intérieur de cette personne il ya quelque chose d'émotionnel et limitant son âme vient ramener on le libère aussi facilement on libère un embryon ou un bébé et une fois que c'est libéré et ben la vie elle change donc ça fonctionne autrement il ya que votre âme qui a tout enregistré et qui peut vous amener à la racine de toutes ces problématiques de votre vie et elle vous rassemble vous vous réunifiez voilà ça c'est la sauve-analyse des mémoires pré-natales de la naissance et de l'enfance excusez du titre à rallonge mais au moins vous entendez c'est une méthode psychothérapeutique complète et elle vous amènera dernière chose elle vous amènera aussi à la racine des traumatismes que vous avez mis en place surtout les traumatismes refoulés tous ceux qui ont déjà fait la psychothérapie des choses comme ça rassurez vous dans une technique comme celle ci votre âme ne peut pas vous ramener dans un endroit vous avez déjà visité et libéré il ya aucune redondance possible ça c'est la première chose la deuxième chose elle va vous ramener justement dans des endroits que vous n'avez jamais visité les racines des culpabilités les traumatismes qui restent refoulés et les traumatismes on en a ça peut être un traumatisme dans la vie traiterie c'était moi j'ai accompagné une dame elle était traumatisée parce que sa mère a eu la pensée d'une ivg juste la pensée elle a été traumatisée toute sa vie et je ne parle pas de ceux qui ont vécu comme moi la tentative ivg un couillou ça c'est là c'est bien traumatisant alors vous rajoutez une petite couche de paranoïa vous êtes sûr qu'à un moment donné vous êtes bien isolé savez quand je sois ici formatrice j'ai fondé le centre de recherche centre de formation de la santé sur la recherche je suis thérapeute depuis 15 ans mais vous m'auriez dit ça il ya 30 ans je vous aurais réuné j'étais un ours et en pantalon en plus c'est pour dire quoi et ça c'est tout le travail libération mon embryon intérieur surtout mon embryon mon fœtus ils ont beaucoup souffert est ce que c'est clair pour tout le monde bon alors on va attaquer le deuxième volet c'est bon allez maintenant on va parler des morts généalogique donc vous avez compris ah oui donc vous avez compris finalement vous avez compris qu'on met en place ici des croyances et des stratégies qui sont limitantes à stratégie et ça c'est votre axe personnel c'est là vous aurez plus de travail une vingtaine d'heures maintenant ici et ben il se trouve que vous pouvez aussi aborder notre travail personnel par l'axe généalogique pourquoi parce que vous êtes reliés par fidélité inconsciente à des membres de votre famille ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple vous allez porter j'accompagne une dame elle arrive en constellation familiale et puis elle me dit ben voilà je déjeux commence un truc j'ai l'enthousiasme et tout jamais je termine elle termine jamais c'est et c'est pas au bout d'un moment bon une énergie fantastique qui est mise en branle donc ça se lance et puis pouf ça retombe comme une chaussette on travaille en constellation et qu'est ce qu'on trouve qu'elle est en lien avec et bien un bébé mais qu'un bébé qui était un petit embryon ivg de sa grand-mère autrement dit elle avait une grande 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 fidélité à sa grand-mère beaucoup d'amour avec cette grand-mère sauf que cette grand-mère le premier bébé qu'elle a eu comme c'était pas avec le futur mari et bien elle l'a fait passer et bien ma cliente portait entre guillemets la mémoire de ce bébé et par fidélité comme le bébé elle n'allait pas jusqu'au bout autrement dit regardez il n'y a aucun hasard c'est à dire que notre âme se débrouille bien nous avons dans cette mission d'incarnation nous avons plusieurs choses la première chose c'est importante c'est que vous mettiez en place les ressources dont je vous ai parlé c'est à dire ces ressources et si possible libres et non pas enchaînés et vous êtes là pour manifester votre potentiel vous êtes tous des êtres uniques vous avez des capacités uniques ce qui vous amènera votre réalisation c'est de les mettre en place et les réaliser les manifester manifester votre potentiel pour ça il faut que vous soyez vous même et en même temps eh bien nous aidons aussi les autres puisque comme vous l'avez compris nous les deux âmes de nos parents disent oui à la nôtre mais en fait on est tous interconnectés quand on travaille en constellation familiale on est dans un champ tout d'un coup si madame investit pour être sa mère par exemple que je connais ni d'avenir d'un et bien je vais ressentir des choses comme si j'étais sa mère alors que je ne la connais pas pourquoi parce que par bienveillance par amour j'accepte de travailler pour elle et que du coup je suis connecté nous sommes tous connectés c'est très important d'entendre ça et du coup dans notre mission et bien nous sommes aussi reliés avec nos propres parents nos ancêtres et bien entendu nous allons faire travailler nos enfants tout ça c'est interrelié ça marche bien maintenant imaginons que je porte une croyance de culpabilité bon tant pis pour les silos ici je porte une vilaine croyance de culpabilité je vais travailler dans un axe personnel ou alors je vais travailler par ici et puis ici dans on se fera analyse chaque séance est libératrice vous faites une séance qui a des choses ça y est ça lâche ça va mieux ça s'ouvre vous lâchez un boulet vous ouvrez votre conscience vous ouvrez votre coeur c'est ça le chemin d'évolution pour tout le monde ok et là par exemple vous lâchez une culpabilité par rapport à un jumeau vous lâchez une culpabilité par rapport à vos parents les parents qui divorcent alors que vous êtes enceinte enfin que la maman est enceinte et c'est le bébé s'en prend une sacrée couche la culpabilité même plus tard petit à trois ans ah bah oui mais on aura pas dû le faire celui-là voilà dans ce qui est à cause de lui il y a même des parents qui vous culpabilisent oui tu sais moi si je suis resté à cause de toi à cause de toi à cause de vous les enfants sinon il y a longtemps j'aurai quitté le père oui vous avez compris quand vous lâchez ces croyances là et puis tout va vachement mieux dans votre vie ça y est ça s'ouvre du coup vous réussissez des choses et puis à un moment donné vous vous dites c'est curieux il ya un petit truc qui coinçouille encore c'est une affaire qui gratouille là encore mal petit truc qui gratouille il ya de fortes chances qu'ils soient là alors vous pouvez démarrer avec une consolation moins et puis faire après un travail personnel c'est la même chose les deux sont synergiques et complémentaires c'est pour ça que ce sont les deux axes que j'ai mais ça veut dire que ici et bien c'est comme si vous portiez une culpabilité en correspondance avec un membre de votre famille par exemple vous pourriez porter la culpabilité de sa grand-mère qui a fait livréger mais vous pouvez aussi porter la culpabilité d'un grand père d'un grand père qui est parti à la guerre parce qu'il y croyait et puis qui a laissé sa femme et ses enfants sauf qu'il a failli se débrouiller pendant la guerre autrement dit elle a ramé la mémé pour pouvoir les nourrir les mots et lui il est parti la fleur au fusil en disant je travaille pour la france oui la france c'est bien mais ta femme et tes enfants auraient fait mieux et il ya une culpabilité grand-père est mort il est parti avec sa culpabilité j'apporte combien de gens j'ai accompagné qui pendant des guerres aussi on fait des choses qui sont difficiles et puis qui n'auraient pas dû être faites qu'un soldat par exemple que tu d'autres soldats c'est tout à fait normal on est soldats c'est la radio du jeu par contre soldats tu des populations civiles ça c'est pas ok autrement dit ça génère des choses si la personne en mourant n'a pas fait son mea culpa n'a pas ressenti de regrets de culpabilité vous savez qu'il va apporter la culpabilité et descendant moi j'ai travaillé avec des allemands conservation familiale j'ai été formé par albrecht marc en particulier il a travaillé énormément c'est un allemand devinez sur quoi il a travaillé sur tous les petits enfants enfants et surtout surtout petits enfants des nazis qui portaient des toits voyez que ce soit pour la shoah ce soit pour les nazis de toute façon résultat elle même vous prenez pas votre vie soit parce que vous sentez que vous la méritez pas parce que les autres ont porté trop soit parce que vous portez le poids des culpabilités de vos ancêtres qui n'ont pas porté fiche voilà d'excellents moyens de lâcher ces poids là mais on peut porter des choses beaucoup plus simples par exemple on peut porter par fidélité je dirais à nos parents on peut porter leur douleur on peut porter leur colère c'est terrible parce que vous savez un moment donné quand vous n'avez pas beaucoup de liens avec vos parents on peut pas vivre sans lien c'est une loi systémique c'est à dire qu'on a besoin de se sentir appartenir à quelque chose si j'ai pas beaucoup d'amour de mes parents et que j'ai coupé les ponts par exemple auber à 18 ans je suis partie de toute façon moins s'occuper pas de moi etc ouais bah vous vous êtes tombés à 30 balais en train de faire quoi en train de faire des choses et à vivre des choses en vous disant enfin c'est quand même quelque chose j'ai fait tout l'inverse de mon père et ma mère et là avec mes enfants je me retrouve à faire la même chose merde alors que je voulais pas pourquoi mais parce que en faisant ça je garde le lien fidélité avec ma mère ça me fait un lien ou avec mon père c'est phénoménal donc on peut travailler ici dans la constellation sur nos proches papa maman dans des trucs à l'âge avec papa maman et puis parfois et bien on se retrouve avec je me rappelle d'une table que j'ai accompagné elle est venue parce que elle allait avoir son premier enfant en tout cas elle voulait son premier enfant sauf que tous les premiers-nés garçons de sa lignée était mort sa mère fort heureusement avant elle c'était la première mais avant elle avait fait une végé mais d'un garçon et la grand-mère avait le garçon était mort né et l'arrière grand-mère également perdu son fils dans un accident de domestique bête et donc elle est venue pour lâcher cette espèce de fidélité familiale donc vous voyez ça peut remonter très très loin on peut avoir des problèmes entre frères et soeurs pour se voir pour se joindre c'est pas entre frères et soeurs qu'il est le problème c'est à un autre niveau je me rappelle un jour avoir accompagné comme ça une dame qui dit malheureuse comme tout parce qu'elle adorait son frère sauf qu'il se voyait jamais il pouvait pas pourquoi il pouvait pas dire enfin c'est pas normal on s'aime tous les deux mais il se dépouille toujours le frère pour annuler les rendez vous faire autre chose etc vous savez pourquoi à deux générations au dessus il y avait un frère et une soeur qui avait vécu un inceste autrement dit il y avait une peur inconsciente de revivre cet inceste si on se rapproche trop vous voyez il ya des choses à rendre maintenant écoutez la bonne nouvelle quand vous faites un travail en constellation d'abord un vous travaillez pour vous vous venez libérer des boulets vous venez comprendre votre fonctionnement moi quand je travaille en constellation familiale je laisse votre âme aux commandes autrement dit ce n'est pas moi qui met votre grand mère maternelle même si elle est morte en couche je mets quelqu'un pour vous donc vous allez voir les choses vous mettez à l'extérieur de vous le sac de noeuds que vous portez à l'intérieur vous prenez quelqu'un pour vous vous prenez quelqu'un qui va représenter la problématique et quelqu'un qui représente la solution ok et par les questionnements que je vais avoir j'ai exploré ce petit chant vous avez mis vous vous regardez et vous allez découvrir quels sont les personnages de la famille que votre âme a voulu mettre en place parce que c'est elle qui décide c'est toujours notre libre arbitre et après bien entendu on va libérer une dynamique et vous allez faire recirculer l'amour qu'est ce qu'il faut dans un travail en constellation c'est faire s'exprimer les choses qui n'ont jamais été dites il ya des mots il ya des émotions qui n'ont jamais pu être dites et vous les portez le problème du système c'est que de toute façon lui il ne supporte pas qu'il y ait des lésés ni des exclus autrement dit il fait peser sur vous vos enfants vos descendants ce qui n'a pas été libéré plus haut et quand vous faites le travail en constellation vous venez donc libéré pour vous de sacrés paquets mais en même temps vous travaillez pour vos ancêtres parce que eux aussi ce grand-père cette grand-mère dont je vous ai parlé et bien ce sont des gens qui sont en souffrance quelque part une partie de leur âme souffre parce qu'ils sont partis avec des culpabilités vous mettez de la lumière là-haut vous en mettez pour vous vous en mettez pour vos ancêtres et vous en mettez pour vos enfants et ça c'est primordial que vous l'entendiez c'est à dire que ceux qui n'en ont pas vont nettoyer leur matrice 1 ou leur constat et puis ceux qui en ont et bien vont nettoyer pour leurs enfants les poids qu'ils portaient quand vous assumez vos histoires vos enfants ne les assumeront pas sinon ils manifestent dans leur comportement combien je j'ai accompagné 15 ans j'ai d'avoir accompagné les enfants nous j'ai accompagné pratiquement plus les enfants je dis aux parents mais je les ai travaillé et ça va tout de suite mieux il ya même faire des constellations pour eux vous faites le travail pour vous mais en même temps vous lâchez ces poids qu'ils portent parce que vous ne les portez pas vous avez un traumatisme et que vous n'avez jamais retrouvé vous savez quoi le traumatisme c'est votre enfant qui va le manifester et le manifeste comment elle va le manifester par de la colère permanente contre vous il va le manifester dans somatiquement dans son corps par des rougeurs par des choses comme ça il va le manifester à l'école ou alors on va manifester le fait qu'on est un enfant par exemple on est associé avec un mort quelqu'un qui est parti parce que dans les jours dans la lune je ne vous dis pas que ça veut dire uniquement ça il ya plein de possibilités mais travailler pour vos enfants libérer vos histoires autrement dit libérer vous même et du coup libérer vos descendants est ce que j'ai été claire est ce que vous avez des questions allez-y le motif pour lequel oui d'une certaine façon on est connecté au traumatisme oui des générations précédentes oui c'est ce que vous avez dit c'est parce que notre âme oui pour mission j'ai pas peut-être pour mieux circuler de devoir résoudre tous les noeuds oui absolument c'est ça c'est ça non je vois pas absolument l'attention va être pragmatique on pourrait dire pourquoi attention il le pourquoi vous l'avez c'est à dire ce qui ici fait le point central de tout c'est le sens autrement dit il n'y a aucun hasard que vous portiez traumatisme d'une arrière-grand-mère ou de votre mère c'est que ça vous fait travailler sur vous autrement dit de quoi ça parle pour vous et votre âme vous le dira qu'est ce que vous venez apprendre au travers de cette expérience il ya rien sans rien tout tout ce que nous vivons sont des expériences alors si à un moment donné nous les traversons nous développons des ressources qui sont enchaînés nous libérons ces ressources elles deviennent libres et après nous allons faire la dernière partie du voyage qui est l'acceptation à votre âme vous le permet c'est à dire que moi personnellement si je n'avais pas fait ce travail je serai pas là devant vous et aujourd'hui si c'était à refaire à se retaper les mêmes trucs mais je re signe parce que c'est toujours aujourd'hui je suis à ma place je suis dans ma mission de vie vous comprenez l'acceptation et de toute façon le plus haut niveau de spiritualité là la méthode que ce soit la sophronalyse des mémoires prénatales et de l'enfance et les constellations familières ou pas telles que les ans les enseignent c'est un pont entre la psychologie et la spiritualité autrement dit votre cheminement de libération devient spiritualité vous l'avez à l'intérieur de vous la spiritualité c'est expérientiel il ya une spiritualité par individu c'est pas dans la tête c'est là que ça se passe autre question allez-y est-ce que à quel âge il concerne ce chemin de vie parce que moi je pense vous allez me dire s'il faut pas subir tous ces traumatismes pour comprendre à un moment donné ça m'a venu comme ça oui oui c'est ok tout est juste mais j'ai encaissé bien sûr c'est jusqu'au bout et à ce moment là et bien c'est parfait après la façon dont ça va se passer et bien entendu que nous n'avons pas attendu la sofranalyse pour évoluer au fur et à mesure de nos mémoires du passé etc et des vies des incarnations nous avons évolué heureusement des dons parce que franchement ce serait désespérant sauf que on a le choix j'attends 60 ans 70 ans pour évoluer où je fais plutôt et vous pouvez venir à partir de voilà dès que vous avez une maturité suffisante à partir d'une vingtaine d'années oui mais après c'est j'ai mis en point une méthode de libération des traumatismes qui permet d'englover à la fois le sens le corps les émotions l'esprit c'est très très important oui mais j'entends bien j'entends bien donc vous pouvez vivre de cette façon là mais vous pouvez aussi les des beaucoup plus facilement en douceur et avec le sens et des messages de votre âme par les techniques que je vous donne c'est super c'est parfait c'est parfait est-ce qu'il y a d'autres questions oui madame oui est ce qu'il ya un lien avec les maladies psychiatriques au niveau des névros oui les gros la névros n'est pas une maladie psychiatrique je vous dirais que nous sommes tous quelque part névrosés le problème c'est qu'on a oublié de définir la normose enfin bon c'est que je dis oui il ya des liens mais les gens qui sont en psychiatrie profonde c'est-à-dire dans les six autres et les profondes ne peuvent pas faire cette technique parce qu'ils peuvent pas travailler même en relaxation le simple fait de fermer les yeux ça peut cesser c'est pas vraiment indiqué commençons non pas rester dans la normose et au coupons nous parce que c'est quand même une grande majorité c'est une autre des dernières questions parce que la dame voilà la dernière madame si notre génération oui notre génération on se libère de toutes les casseroles d'antan oui qu'est ce qui reste comme apprentissage pour la génération suivante mais il y en aura toujours à ce moment parce que même si vous faites votre boulot vos enfants resteront auront encore à faire le leur faites votre travail vous les libérez d'un certain toit et puis ensuite et bien eux feront le leur nous sommes au stand j4 dans le hall c'est vous avez des brochures si vous souhaitez à votre disposition je vous remercie beaucoup merci